Salut à tous on est aujourd'hui sur Super Meat Boy qui est un jeu indépendant qui est donc un jeu de plateforme basé sur le die and retry donc c'est vous mourrez vous recommencez du début c'est le même principe que The Binding of Isaac parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de sauvegarde pendant le niveau par contre c'est un jeu de plateforme où vous devez sauter pour aller d'un point à un point B pour aller sauver la princesse bandage on va dire et c'est un jeu super sympa super fun mais par contre il est vachement dur parce que c'est c'est un timing de fou c'est au millimetre bref en bref c'est dur surtout pour moi qui suis pas très précise ni très doué avec ce genre de jeu donc j'ai fait que les deux premiers chapitres et encore je les ai fait partiellement donc je commence je vous préviens je suis loin d'être au niveau des speedrunners mais on va regarder les différents niveaux avec vous donc on a ici la princesse bandage et le docteur fœtus qui est donc le méchant du du jeu et donc il ya plein de références dans The Binding of Isaac à ce jeu là justement puisque vous avez le familier Super Meat Boy et que vous avez le pouvoir docteur fœtus donc c'est sympa de voir le petit lien entre les deux jeux les petits clandais bon bah on va commencer tout de suite alors comme vous voyez en haut on a ou d'accord on a un timer qui nous permet de de savoir le temps qu'on met à faire le niveau et qui donc vous l'avez compris le but c'est de faire le niveau le plus vite possible en mourant le moins de fois bon avec moi c'est mal parti hein mais bon on va faire ce qu'on peut et donc vous avez les replays de vos niveaux à chaque à chaque fin de niveau et donc par exemple si vous mourrez plein de fois sur un niveau vous allez voir toutes vos tous vos petits cubes de viande qui qui vont courir qui vont aller séclater un peu partout donc c'est marrant et vous pouvez les sauvegarder en fait pour moi je joue à la manette parce que à la souris de façon enfin directement sur pc j'ai trop de mal c'est trop dur c'est pas assez précis en fait alors que la manette c'est vachement plus intuitif et c'est beaucoup mieux de toute façon je crois que tout le monde joue à Super Meat Boy à la manette donc voilà vous pouvez sauvegarder vos replays et après vous pouvez aller les revoir donc c'est sympa quand vous faites des des moves de folie ou au contraire quand vous faites des trucs nul à chier ça vous permet de les revoir donc il n'y a pas beaucoup de commandes vous pouvez sauter accélérer et vous diriger et donc par contre comme vous êtes un cube de viande quand vous touchez les murs vous vous accrochez au mur entre guillemets parce que vous glissez quand même mais vous pouvez rester un petit peu accroché au mur bon là dans les premiers niveaux c'est surtout pour pour montrer les différentes techniques je pense c'est pas très compliqué voilà bon c'est pas fou je mets un temps absolument monstrueux alors je suppose que là il faut monter alors là c'est une faille donc on va aller voir ça c'est des genres de petits niveaux alternatifs que vous pouvez faire ou je suis encore plus mieux là ceux là qu'aux autres donc comme vous voyez c'est plus pixelisé c'est c'est pas le même genre en fait et c'est ohlala c'est sympa aussi et vous avez plusieurs petits niveaux comme ça il ya des failles dans pas mal de niveaux voilà comme vous vous en doutez on va pas passer directement par là alors là il ya le bandage qu'on va essayer d'attraper voilà magnifique ouh tombe pas toi allez ohlala celui là j'y arrive pas je pense qu'on va vite abandonner alors oh non je l'avais pas vu j'ai pris victoire trop vite on va aller voir tenter ohlala oui c'est vraiment une question de timing c'est c'est du typical die and retrieve parce que faut mourir un nombre incalculable de fois pour apprendre la technique pour passer tel ou tel tel ou tel niveau pour apprendre les pièges qu'il ya dans ces niveaux là justement ohlala j'ai pas tout bon bah tant pis on va passer au niveau suivant je sais plus si j'ai fini niveau d'avant je crois pas mais tant pis voilà celui là ça va vous voyez à chaque fois qu'on arrive à l'attraper on a docteur fœtus qui revient nous voler notre princesse et donc il ya des il ya des boss vous le verrez après d'accord ohlala c'était très nul mais non mais non voilà on va passer comme ça quand on fait correctement ça marche vachement mieux alors ça va j'ai dû oublier il doit y avoir un bandage quelque part il y en a plein partout des bandages alors là il faut faire attention parce que les blocs ils cassent une fois que vous avez marché dessus donc après s'ils cassent bah forcément la prochaine fois que vous sauterez à un endroit vous atterrirez sur les scies ah oui voilà par contre pour un petit peu se concentrer sur celui là ohlala parce que sinon vous vous faites vite des conneries comme là par exemple moi je comment on fait pour l'avoir celui là non bah je vois tant pis ohlala on va prendre de l'élan oh non on va passer quatre heures je pense bah comme ça vous verrez tous les tous les petits cubes sur le replay vous allez vous allez en voir beaucoup la chance bon allez on se rentre en nous voilà alors attention attention vous voyez du monde et vous voyez ils s'écraduent tous comme des comme des mères c'est marrant bon quand il y en a 30 millions vous dit que c'est vraiment nul ça c'est moins drôle même alors je vais c'est par en bas je pense un ouais c'est par en bas il y avait une faille mais on va pas tous les faire ce sinon il y en a pour un n'a pour 30 millions surtout qu'une fois que vous avez compris le principe des où il y avait un bandage avant que je l'ai déjà attrapé du coup il n'y est plus alors ohlala vous voyez je l'étais vraiment pas très vite il y a des speedrunners c'est des malades non je sais même pas comment ils font j'ai voulu faire d'un coup mais je connais pas assez bien les timings des voilà en fait c'est ça qu'il faut apprendre c'est pour ça que ça en die en répartie c'est que vous apprenez les timings pour pouvoir faire le niveau le plus vite possible bon vraiment le premier chapitre ça va j'ai du mal parce que je suis nul mais ohlala deux fois la même chose mais non bon vas-y passe on attend là voilà où est-ce qu'il faut aller là d'accord alors vous pouvez faire des sauts longs et des sauts plus courts en fait ça dépend de votre vitesse par exemple j'ai fait un saut long j'aurais pas dû apparemment ouais c'est un saut court voilà c'est plein de petits facteurs comme ça j'ai oula alors ça bon non je le fais lentement voilà d'ailleurs le boss qui se balade aussi pas loin ça doit être pas loin après celui là alors oui je fais lentement mais sinon sinon dans 15 ans on est encore au niveau 1 ok voilà voilà oh merde j'ai cru j'aurais le temps merde wouf 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 on va se calmer hein allez voilà voilà et en plus on a chopé le bordel je oh la la d'accord ah bon d'accord petit bac graphique là juste comme ça c'est vraiment un très 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 bon jeu pour jouer avec des potes c'est terrible hein parce que pour rigoler pour rigoler il est magique ce jeu vous faites tellement de conneries quand vous connaissez pas le jeu que c'est épique bon et ben maintenant on va passer au boss alors là dans 15 ans vous y êtes encore je pense hein tiens pourquoi car oui d'accord au non j'étais bien là non pas du tout voilà allez 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 si si Essayez de pas faire de conneries ce coup-ci Voilà On a même pas mis 40 000 essais C'est magique On va pouvoir passer au chapitre 2 Je pense Oui Donc c'est l'hôpital Donc maintenant ça va être des seringues J'aime pas les seringues Bon eh bien je pense qu'on va se laisser là On va faire en fait chapitre par chapitre ce run Donc là par exemple vous allez avoir le chapitre 1 Et dans 3-4 jours Parce qu'il y a Noël entre 2 Vous allez avoir le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4 etc Je vais essayer de faire des vidéos avec des formats un petit peu plus courts Parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément 40 minutes A passer devant une vidéo de lol D'ailleurs je pense que ça intéresse pas tout le monde lol Donc on va essayer de varier un peu Peut-être vous proposer des contenus un petit peu plus courts Un petit peu plus sympa Si vous préférez par contre les formats plus longs N'hésitez pas à nous le dire On s'adaptera Enfin voilà Ça sera je pense pareil pour Isaac On va sûrement en refaire une ou deux Même si j'ai l'impression que ça vous plaît pas trop On va refaire une ou deux on verra bien Et on va donc partir sur aussi d'autres petits jeux Par exemple vous proposer un top 10 des meilleurs jeux Steam gratuits Que des petits jeux pour la plupart Il y aura quelques free to play mais il y aura beaucoup de petits jeux De toute façon on va organiser ça par catégorie Comme ça ça vous permettra de savoir ce qu'il y a de gratuit et de bien sur Steam Parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de jeux gratuits Mais il y en a aussi beaucoup qui sont mauvais, mal optimisés Ou des trucs comme ça Donc on vous donnera notre avis Ça sera bien sûr un avis personnel On se base pas sur le classement de Steam Et donc voilà on vous proposera tout ça dans quelques jours Parce que il faut bien faire Noël Je vous dis salut à tous Et je vous souhaite de bonnes fêtes Salut